Condamner le jeunisme de football français et défendre Malbranck ? Parce que déjà je pense qu'il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur. Je pense qu'avec Malbranck, le football français est passé à côté d'un bon joueur. On l'a dit maintes fois en Angleterre. C'était un homme qui faisait plus de 30 matchs par saison et qui était considéré comme un bon joueur de première ligue, voire un très bon joueur de première ligue. Après, cette histoire de l'âge, tu as commencé un peu à l'évacuer. Mais combien d'exemples de trentenaires qui sont plus beaux qu'à 20 ans ? Ne serait-ce qu'Éric Dimeco, beaucoup plus beau et pertinent aujourd'hui que quand il était jeune. Tu ne sais pas, tu ne me connaissais pas. Ce n'est pas beau de juger, c'est le connaître. Plus beau aussi, j'ai les photos. Non, c'était à la mode à l'époque aussi. Bref, Malbranck en Brésil, en 2014, aura 34 ans. Van Bommel a fait finale de Coupe du Monde à cet âge-là. Claude, finale de l'Euro. Cannavaro, champion du Monde et Ballon d'Or. Face à lui, il avait Claude Makelele sur le terrain qui avait le même âge. Et Paul Scholl, comme tu l'as dit Gilbert, court toujours. L'équipe de France aujourd'hui, elle manque cruellement de milieux de terrain expérimentés, capables d'être de vrais relayeurs. Mais relayeurs au sens où on l'entendait il y a quelques années. Un peu ce que Blanc évoquait lorsqu'il parlait de Diaby comme d'un joueur du 21e siècle, le fameux box-to-box, comme on dit en Angleterre. Deschamps, il l'a sous la main, s'il veut. C'est Steve Malbranck qui est frais, qui a une bonne mentalité. Ce gars-là, oui, récupère, mais pas que. Vous savez à quel point je déteste l'expression récupérateur pour un milieu, surtout pour un joueur comme lui qui récupère, qui court, qui donne de bons ballons. Il joue propre, il a un QI football élevé. Sans hésitation, il faut se pencher au moins sur la question, à défaut de savoir s'il faut vraiment le prendre. Mais ça doit devenir, comme le disait Rémi Verkout, lui disait il faut le prendre. Moi, je veux au moins qu'on se pose la question. Qu'on ne vienne pas me dire, ah oui, mais si jamais on misse sur lui et qu'après il se blesse. Et alors, Diaby est jeune, il se blesse. Il y a plein de joueurs qui sont jeunes et qui se blessent. Je pense que ce risque vaut la peine d'être tenté. Eric, pourquoi, toi l'avocat, resterais-tu sur une ligne non Malbranck en l'occurrence ? Le problème du procès, là où il est un peu alambiqué, c'est qu'on fait, sur un cas particulier, un procès général. Je suis un petit peu embêté avec ça. Est-ce qu'on fait, et est-ce qu'aujourd'hui, le propos, c'est de dire faut-il appeler Malbranck en équipe de France malgré son âge ? Ou est-ce que c'est, en France notamment, on a l'habitude d'évacuer les vieux au profit des jeunes, notamment en sélection ? Si, c'est pour parler du cas Malbranck. Vos comparaisons, les gars, avec les Scholes, Delpiro, Makelele. Qui t'y a cité encore, Daniel, s'il te plaît, là ? Parce que je n'ai pas tout noté. Moi, j'avais mis Delpiro, Pirlo. J'avais cité Van Bommel. Voilà, voilà, voilà. Donc, il arrive un moment donné où il faut quand même regarder un petit peu la carrière des mecs. Moi, je veux bien, Daniel, que, bien sûr, que... Ah, mais si tu as mis en référence, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas sûr qu'on est mieux, moi. Oui, oui, non, mais... Concernant sa carrière internationale. Donc, si je me souviens bien, il n'a jamais été sélectionné en équipe de France, OK ? Donc, tu appelais, mais il n'a jamais joué, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il arrive un moment donné, quand tu as ces qualités, parce que ces qualités, là, Malbranc, si je me souviens bien, il les a toujours eues. Tu dois faire des choix aussi en fonction de la sélection de ton pays si tu as envie d'aller en équipe de France, si c'est si important pour toi. Moi, je ne suis pas sûr que quand tu pars de Lyon pour aller à Fulham, tu fais les choix pour ta carrière, notamment internationale. Je ne suis pas sûr. Alors, c'est vrai qu'il fait passage... On a vu faire des choix bien plus improbables. Oui, oui, mais est-ce qu'ils sont allés en équipe de France ? Certains, oui. Voilà. Donc, moi, si tu veux, comparer les Del Piero qui, quand il est appelé en équipe d'Italie à 35 ans, le mec, il a déjà 100 sélections, il a joué à la Juve, il a tout gagné, il fait la Ligue des Champions depuis des années, tous les ans, les Scholes, les Makelele, je ne sais plus qui tu m'as cité. C'est vrai, Eric, tu as raison, mais aujourd'hui, on n'a pas mieux. C'est vrai, Eric, tu as raison, mais aujourd'hui, on n'a pas mieux. C'est vrai, Eric, tu as raison, mais aujourd'hui, il arrive, 10 ans à son âge et en s'étant arrêté un an, que pour moi, c'est une anomalie. De là à dire qu'il faut l'appeler en équipe de France, les gars, on n'a pas beaucoup mieux. Messieurs, on n'a pas beaucoup mieux. Dans ce rôle-là, on n'a pas mieux. Christophe veut témoigner lui aussi. Il aura 35 ans la Coupe du Monde, il n'a jamais eu une... 34.